Aujourd'hui, je vais tenter sous vos yeux une expérience hyper cool. Je dirais même complètement gelée, mais tout à fait légale. Il fait froid, très froid! Tout le monde a déjà essayé de faire des bulles de savon en plein été, mais est-ce possible de faire des bulles dans l'air si froid sans qu'elles éclatent? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. D'abord, il vous faut un mélange à bulles. La recette se trouve sur le site de Science Express. Et une paille. Et là, il faut évidemment une journée très froide. Aujourd'hui, il fait moins 25 degrés, moins 30 pas avec le facteur du vent. Et votre porteur, s'il vous plaît! Et là, ça ne fonctionne pas, parce que ma solution est congelée. Alors, c'est quoi le truc pour réussir une bulle congelée? D'abord, il faut savoir comment ça fonctionne une bulle. Une bulle est formée d'une fine couche d'eau, entre deux fines couches de molécules de savon. La bulle reste sphérique tant que la pression à l'intérieur est en équilibre avec la pression à l'extérieur de la bulle. Dès que l'eau commence à s'écouler vers le bas, les pressions se déséquilibrent et la bulle finit par éclater. Pour réussir une bulle congelée, c'est donc une course pour que la bulle gèle avant qu'elle éclate. Moi, j'ai mis de la glycérine dans mon mélange. Cela aide la bulle à rester plus longtemps. Par contre, elle a aussi l'effet de retarder la cristallisation de l'eau. C'est donc un équilibre entre la température et le taux de glycérine dans le mélange qui fait en sorte que cette expérience va réussir. Wouhou, ça gèle! Et on la voit même en train de se cristalliser. Et là, moi aussi, je gèle donc du rentre à l'intérieur. C'était James pour Science Express.